Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face caméra, posée sur mon petit canapé. Vous l'avez vu dans le titre, on va continuer la série sur le budget, les finances personnelles. Si vous avez loupé l'épisode numéro 1, je vous le mettrai juste ici dans le petit i. Je vous parlais de la gestion de budget et comment j'en étais venue à m'intéresser à tous ces sujets-là. Je vous avais promis un épisode sur l'épargne et l'investissement, et le voici. Je vais vous parler un petit peu de notre cheminement sur tous ces sujets-là, mais la première chose que j'ai à vous dire, c'est qu'investir comporte des risques et des risques de perte en capital, sauf les livrets d'épargne très sécurisés, vous avez toujours un risque de perte. C'est très important de le prendre en compte quand on commence à s'intéresser à tous ces sujets-là, parce qu'on a tendance à entendre des success stories de la personne qui a trouvé le bon plan et qui est devenue millionnaire un jour. Je suis assez prudente et assez carrée sur ces sujets, donc je vais vous parler de la stratégie que nous, on a décidé d'adopter avec Samuel en fonction de notre profil, de nos revenus, de nos objectifs aussi. Encore une fois, les finances personnelles, c'est toujours très propre à chacun. Ce dont je vais vous parler là n'est pas forcément applicable pour vous en fonction de votre profil, mais je sais que ces sujets vous intéressent et vous avez été beaucoup à me réclamer cette deuxième partie, donc je suis ravie de vous en parler et peut-être vous apporter un petit peu de contenu à ce sujet. Bien sûr, en barre d'infos, je vous mettrai tous les supports qui m'ont aidé, les supports d'information, les podcasts, les sites, les comptes Instagram, vraiment aidé à prendre des décisions et à me faire un esprit critique par rapport à tous ces sujets-là, et c'est ce qui est hyper important, ça rejoint beaucoup de points que j'ai abordés dans la première vidéo. Informez-vous, consommez du contenu à ce sujet, essayez de comprendre comment ça marche, parce que la connaissance c'est le pouvoir encore une fois, et sur tous ces sujets-là, il vaut mieux vraiment, vraiment, vraiment avoir connaissance du maximum de choses pour pouvoir ensuite faire des décisions en conséquence. On a décidé de fonctionner par palier d'investissement, du moins risqué au plus volatile. C'était évident pour nous qu'il fallait avoir une épargne de sécurité, une épargne d'urgence qui correspondait à environ 3 mois, généralement on conseille entre 3 et 6 mois de revenus. Nous on a choisi 3 mois, 3 bons mois de revenus. On a déposé cette épargne de sécurité sur des comptes vraiment le moins risqué possible, à savoir les livrets A, les comptes sur livrets, etc. Donc ça c'est vraiment notre épargne d'urgence, c'est ce qu'on va utiliser si jamais on a un problème, je sais pas, sur notre voiture, un imprévu qui n'est pas prévu dans le budget, quelque chose qui nous tombe dessus et sur lequel on va avoir besoin de liquidité tout de suite. Ça c'est évident que cette épargne doit être la première sécurisée, et on n'investit pas dans les paliers au-dessus tant que celle-ci n'a pas été suffisamment remplie. Elle n'est pas obligée d'être remplie au maximum, en fonction du profil de chacun. Nous on a pu la sécuriser directement, mais dans tous les cas on y fait un versement mensuel au cas où, et si on voit que vraiment on ne l'utilise pas pendant un moment, on essaie de retomber à l'équilibre, et on se dit que le surplus pourra être utilisé dans des investissements plus risqués. Donc c'est un argent qui est disponible tout de suite, il n'y a pas ou très peu de risques, mais par contre il n'y a pas beaucoup de rendement. Et dans le contexte actuel, je vais vous dire que vous perdez théoriquement de l'argent, puisque un livret A, en termes de rendement par rapport à l'inflation actuelle, ce n'est pas du tout intéressant. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir cette somme-là de sécuriser, mais on ne va pas considérer ça, nous, comme un investissement. Ensuite on est passé au deuxième palier, et on a choisi des produits qui étaient gérés et pilotés par des professionnels, des produits d'investissement, comme par exemple l'assurance vie. L'assurance vie c'est un dispositif qui est assez commun, c'est le placement préféré des Français après le livret A, il me semble, donc voilà, c'est assez connu, et je pense que vous avez peut-être entendu parler. Moi j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas du tout quelle était la définition, comment est-ce que réellement on pouvait se servir d'une assurance vie. Et concrètement, ça peut servir à fructifier son épargne, en investissant à la fois sur des obligations et des actions, en fonction de votre profil, vous pouvez le répartir différemment. Il y a d'autres dispositifs qui sont assez connus, comme le PEA, le PER, etc., que je ne vais pas étaler dans cette vidéo, parce que pour le coup, pour l'instant, je n'en utilise pas. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est vrai que l'assurance vie, c'est un produit qui est assez universel, c'est un dispositif, je trouve, qui à chaque âge peut avoir ses avantages. Et donc voilà, c'est pour ça que nous, on s'est dirigé vers l'assurance vie. Nous, on a envisagé l'assurance vie comme un placement quand même sur le long terme. L'idée, c'est qu'on peut bénéficier de la fiscalité avantageuse à partir de 8 ans, mais nous, on le voit vraiment à long terme, comme un placement à long terme. L'avantage de l'assurance vie, c'est que la liquidité est disponible. Ce n'est pas bloqué comme un PER qui est disponible uniquement sous certaines conditions, etc., ou qui est bloqué sinon jusqu'à la retraite. Donc vraiment, l'assurance vie, c'est ce que j'aime, c'est ce côté flexible. Quand vous choisissez une assurance vie, vous pouvez choisir votre profil de risque en fonction de votre profil, de vos revenus, de vos objectifs, de votre capacité d'épargne, etc. Encore une fois, je le rappelle, le risque zéro n'existe pas. À partir du moment où vous parlez d'investissement, vous avez un risque de perte en capital. Donc forcément, plus vous allez avoir un profil risqué, plus vous aurez des gros rendements possibles, mais plus vous avez une prise de risque qui est importante. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir en fonction de votre objectif, de votre profil, et surtout de vous faire accompagner si vous êtes novice en la matière. Personnellement, moi, je ne l'aurais jamais fait toute seule. Je n'aurais jamais choisi mon profil de risque seule parce que j'estime de ne pas avoir assez de connaissances sur le sujet, de ne pas avoir assez expérimenté. C'était ma première assurance vie. Donc quand j'ai souscrit, j'étais très contente de pouvoir être accompagnée. Et vous allez voir, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo juste après. Sachez que j'étais cliente avant même de collaborer avec eux. Donc je suis très très contente qu'ils puissent nous apporter des réponses à des questions sur ce sujet-là parce que c'est un sujet tellement important et tellement précis que c'est évident pour moi que se faire accompagner dans ces choix-là, c'est une bonne manière de prendre une direction beaucoup plus cadrée. Je vous ai parlé des assurances vie me concernant, mais on a aussi décidé d'ouvrir une assurance vie pour Gaspard. Et ça, c'est quelque chose que, au prime abord, je n'avais pas envisagé avant de m'intéresser à tout ça. Et aujourd'hui, ça me paraît tellement évident parce qu'évidemment, il avait un livret A. C'est un peu le premier truc qu'on fait quand on est parent, on se dit « Ah bah tiens, on va ouvrir un livret A. » Et en fait, avec le recul, je me suis dit « Mais c'est pas pertinent parce que Gaspard, il a à peine 5 ans. » Donc sa perspective d'épargne, elle est quand même long terme. Théoriquement, il n'en aura pas besoin avant 13 ans. Donc il y a la possibilité de vraiment faire fructifier cette épargne pendant quand même pas mal d'années. Et on s'est dit que c'était beaucoup plus pertinent de lui ouvrir une assurance vie avec un versement mensuel. Je suis allée m'enseigner sur le sujet et Yomoni, qui est partenaire de cette vidéo, m'a donné pas mal d'infos. Ils m'ont fourni un graphique qui représente l'investissement sur la base de 10 000 € entre un livret A et une assurance vie entre 2003 et 2021. Et il n'y a pas photo, le rendement le plus intéressant, c'est l'assurance vie. Même si on le rappelle, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est important de le rappeler quand même. Mais c'est intéressant de voir qu'au niveau de l'investissement, forcément, l'assurance vie sur le long terme, c'est un produit qui est hyper intéressant. Nous, en tout cas, on a été convaincus pour Gaspard, on s'est dit que c'était beaucoup plus pertinent. En plus, on pouvait commencer avec un profil un petit peu plus risqué au début. Et puis plus l'échéance de sa majorité arrive, plus on va investir dans des obligations, donc quelque chose de plus sécurisé. Et j'aime bien le fait que Yomoni nous accompagne complètement sur cette évolution en fonction, encore une fois, de vos objectifs. C'est l'occasion de vous parler de Yomoni, qui est partenaire pour cette vidéo. Vraiment, je suis cliente chez eux, avant même de collaborer avec eux. Et je peux vous dire que j'en ai lu des comparatifs d'assurance vie en ligne sur Internet, notamment sur le site Financero, sur le site Avenues des investisseurs. J'ai regardé plein de comparatifs et vraiment, ils étaient toujours hyper bien classés. Il y avait de très bons avis au niveau des frais. Ils sont extrêmement intéressants par rapport à des banques plus traditionnelles. L'interface est hyper ludique, hyper pédagogique. Ils ont une application sur le téléphone. Donc moi, c'est des choses qui, vraiment, dans ma façon de fonctionner, de consommer ce genre de contenu, jouent. En fait, il y a vraiment un impact parce que je trouve qu'il y a cette proximité et cet accompagnement qui est juste indispensable. Donc Yomoni, pour vous en parler rapidement, c'est le leader de la gestion d'épargne en ligne. Ils sont 100% français. C'est une société qui est 100% française. Et leur but, c'est de développer des solutions d'épargne qui soient à la fois hyper transparentes, mais aussi très intéressantes, notamment sur les frais. Donc ils sont très attractifs. Vous pouvez aller comparer les frais. Il y a une transparence en termes de frais, que ce soit les frais de sortie, les frais de gestion, etc. Vous pouvez tout trouver sur leur site. C'est très bien fourni. Et vous verrez au niveau des comparatifs, ils sont tout le temps extrêmement bien classés. Ce que j'ai adoré, et je vous en parle vraiment en tant que cliente, vraiment, pour l'avoir testé, ce que j'ai aimé, c'est le côté accompagnement. Vous avez une question, vous pouvez poser votre question. Vous avez quelqu'un qui vous guide en fonction de votre profil. Il y a ce côté-là personnalisé qui est hyper, hyper appréciable. C'est tous ces paramètres qui ont fait qu'on a pris la décision d'ouvrir une assurance vie, à la fois pour nous, en tant qu'adultes, majeurs, actifs, mais aussi pour Gaspard. Et franchement, on est hyper contents pour l'instant. Vraiment, ça se passe extrêmement bien. Le ticket d'entrée est à 300 euros, donc c'est quand même accessible. Vous pouvez commencer à partir de 300 euros, et après, vous pouvez verser à partir de 50 euros par mois, sachant que vous n'êtes pas obligés de verser tous les mois. Nous, on a choisi de mettre un virement mensuel, et également de faire des versements ponctuels, quand il y a par exemple les anniversaires, Noël, etc. Gaspard, il est né en février, donc décembre avec Noël et février, ils sont assez rapprochés. Souvent, on n'a pas envie qu'il accumule 40 000 jouets, donc on demande parfois à ce que les proches, quand ils le souhaitent, donnent de l'argent, et du coup, on le place directement sur son assurance vie par des versements ponctuels. Ça permet pour nous de ne pas laisser dormir son épargne sur des livrets A. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai montré, en termes de placement long terme, c'était beaucoup plus intéressant, et ça paraissait beaucoup plus pertinent pour nous. Donc on a envisagé un emplacement jusqu'à sa majorité. Je trouve que c'est un produit d'épargne qui est hyper intéressant, à la fois pour soi, mais aussi pour ses enfants. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de frais de rachat en cas de sortie. Il y a beaucoup de transparence autour de tout ça, je vous laisserai aller voir, mais vraiment, c'est ce qui nous semblait le plus approprié, sachant que Gaspard n'aura pas besoin de cette liquidité avant sa majorité, donc ça nous laissait 13 ans d'investissement possible, et je trouve que c'est une belle manière de faire fructifier, encore une fois, son épargne. Et encore une fois, pour les personnes qui n'y connaissent rien, qui ont envie d'être accompagnées, c'est pour moi hyper intéressant d'avoir des produits comme ça, de gestion pilotée, où vous allez vraiment être accompagné sur l'investissement, et c'est pas vous qui allez jouer un peu le loup Wall Street, quoi, c'est pas du tout l'objectif. Il y a cet accompagnement qui pour moi est très intéressant, donc vraiment l'assurance-vie, c'était pour nous le deuxième palier indispensable dans notre stratégie d'épargne. Avantage supplémentaire pour nous, et qui a fait pencher la balance pour YouMoney, c'est qu'il y a une possibilité d'épargne sur des investissements qui soient en accord avec nos valeurs, à savoir tout ce qui est durable, tourné vers des projets plus écologiques. Vous pouvez choisir un portefeuille responsable, autant pour vous que pour votre enfant. Nous, on a fait le choix de ce portefeuille-là, parce que ça correspondait à nos valeurs, et qu'on voulait pas non plus avoir ce côté piloté, sans pouvoir savoir dans quoi va notre argent, clairement. Et ça collait beaucoup plus avec nos valeurs, et ça a été déterminant pour nous aussi à ce niveau-là. Je vous laisserai dans tous les cas toutes les infos en barre d'infos. N'hésitez pas à aller poser vos questions, ils sont très réactifs. Vous pouvez vraiment avoir quelqu'un qui vous conseille et qui vous accompagne, et c'est vraiment ce que je vous conseille quand vous commencez à vous intéresser à tous ces sujets. Voilà pour le deuxième palier de notre stratégie d'investissement. Donc l'assurance-vie, ça a été vraiment pour nous l'évidence après notre épargne d'urgence. Ensuite, on passe au placement un peu plus volatile, un peu plus risqué, et nous, on a un petit palier d'investissement immobilier. On ne souhaite pas pour l'instant entamer des recherches d'appartements, etc., à rénover, à louer, etc. Ce n'est pas dans nos projets à court terme, donc on a trouvé une solution qui nous paraissait parfaite pour nous. Ça s'appelle Bricks. Pareil, j'en ai entendu parler en me renseignant sur tous ces sujets-là. Et Bricks, c'est une plateforme qui permet d'investir dans l'immobilier par petites briques. Voilà, le nom est bien trouvé. Vous pouvez investir à partir de 10€ la brique, et vous pouvez programmer également un versement mensuel. Nous, c'est ce qu'on a fait. Vous allez pouvoir investir dans des biens immobiliers existants, que ce soit des immeubles ou des maisons, qui vont être partagés en fonction du nombre de personnes qui investissent, et vous allez recevoir des rendements locatifs une fois que ces immeubles seront loués. J'aime beaucoup le principe. Je trouve que c'est une manière assez facile et rapide d'investir dans l'immobilier. Bien sûr, vous n'aurez pas les mêmes rendements que si vous achetez directement l'immeuble vous-même, ou une maison vous-même, et que vous louez, bien sûr. Mais en termes de charges administratives, etc., je trouve que c'est génial. Vous n'avez pas de charges mentales à gérer, ce genre de choses. Vous pouvez placer en fonction de vos revenus, de votre capacité d'épargne, chaque mois, le budget que vous souhaitez. J'ai adoré le concept, donc voilà, c'était notre petite ligne immobilière, qui pour l'instant reste faible, mais sur laquelle je pense qu'on va petit à petit s'intéresser davantage. Et enfin, le haut de la pyramide, donc notre plus petit budget, ça va être des investissements très volatiles. Tout ce qui est crypto-monnaie ou private equity, donc tout ce qui est investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Je n'ai pas encore ouvert de PEA, donc le PEA, ça va être plutôt des produits d'investissement en bourse. Vous pouvez les avoir aussi en gestion P.E.T., etc. Mais je ne me suis pas encore intéressée à ça. Il faut que je le fasse, c'est dans mes objectifs 2023. Mais là, j'ai consacré une petite part de mon budget quand même à tout ce qui était du coup très volatiles, donc crypto-monnaie et également tout ce qui était private equity. Entreprises non cotées en bourse, startups françaises, etc. Parce que c'est un truc qui me plaît particulièrement en tant qu'entrepreneuse. Je suis beaucoup de projets depuis leur lancement. Je suis assez friande des success stories, des startups, etc. C'est un milieu qui m'intéresse, donc voilà, c'était important pour moi d'y consacrer aussi un petit budget. Voilà à ce jour où on en est. Il y aura peut-être du coup des nouveautés en 2023, comme je vous disais, des PEA, des comptes titres, etc. Mais pour l'instant, je ne m'y suis pas penchée, donc je ne me permettrai pas de vous en parler ici. Un dernier truc dont je voulais parler avec vous, c'est une plateforme qui est absolument géniale pour avoir une visibilité sur justement tout ce panel d'investissement. Parce que je trouve que forcément on multiplie les plateformes, peu importe ce que vous utilisez par exemple pour la crypto, ou pour investir dans l'immobilier, ou pour vos livrets et pas, vos assurances vie, etc. C'est difficile d'avoir une vue d'ensemble sur tout. Et il y a une plateforme géniale. Ce n'est pas du tout une collaboration, mais le service pour l'instant que j'utilise, il est gratuit et je trouve que c'est fabuleux. Donc j'avais envie aussi de soutenir ces initiatives. Ça s'appelle Finary, F-I-N-A-R-Y, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et vous pouvez avoir une visibilité sur tout, que ce soit vos biens immobiliers, vos emprunts, vos assurances vie, la crypto-monnaie. Vous avez énormément de services qui sont reliés. Vous pouvez même relier vos banques. Tout est hyper sécurisé, vous pouvez aller vous renseigner, mais vraiment, ils font les choses très très bien. Yomony est intégré aussi à cette plateforme, donc moi j'ai une visibilité sur les assurances vie. Alors la mienne, pas celle de Gaspard, parce que celle de Gaspard, je ne considère pas qu'elle rentre dans mon patrimoine. Mais vous pouvez avoir une vis ensemble sur tout votre patrimoine. Et nous, on a tout rentré, que ce soit l'immobilier, nos emprunts, nos assurances vie, la crypto, etc. Et c'est hyper bien fait pour avoir une évolution en direct. Vous pouvez aussi connecter certains de vos comptes bancaires. Nous, on a connecté nos comptes d'épargne et nos comptes courants pour avoir une visibilité globale. Et franchement, je trouve ça génial qu'il y ait ce genre de service. Le service gratuit est hyper complet. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon de notre stratégie d'investissement. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle, ce ne sont pas des conseils, c'est un partage d'expérience. Investir comporte des risques. Peu importe l'investissement que vous faites, il y a des risques, des risques de perte en capital. C'est très important pour moi. Le dire ici, on ne fait pas n'importe quoi. C'est pour ça que je vous parle de stratégie, parce que pour moi, il est évident que sans cette pyramide de socle très solide, je n'aurais jamais investi, même dans du Bitcoin ou dans n'importe quelle crypto-monnaie. Et de comprendre ça, et de comprendre que plus vous allez vers des investissements volatiles, plus vous avez des risques de perte, c'est aussi sécuriser votre épargne et votre patrimoine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ces sujets vous auront intéressé. N'hésitez pas à partager vos expériences aussi en commentaire, dans la bienveillance, toujours. Merci à Youmoni de m'avoir fait confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. N'hésitez pas encore une fois à aller leur poser des questions. Ils sont vraiment top. C'est vraiment une super entreprise que je suis très contente de soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada